Salut tout le monde c'est Steven et commençons cet épisode comme il se doit avec un enchantement niveau 46 alors je suis au niveau 58 donc j'aurais pu me permettre le niveau 50 mais récemment en fait à chaque fois que j'ai que j'ai enchanté des objets au niveau 50 j'ai toujours eu des mauvais enchantements sauf celui-ci et récemment j'ai fait un niveau 44 sur une pioche en diamant et l'enchantement était vraiment génial donc d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure donc maintenant je me cantonne aux alentours de 45 disons de 44 à 48 donc ici on a 46 allons voir ce qu'on obtient suspense c'est de la merde ok 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 on est aujourd'hui en 1.2.4 donc une mise à jour qui est sortie hier et on remarque tout de suite ces nouveaux blocs qui sont un assemblage de 4 sandstone donc voilà ça permet de trancher un petit peu par rapport à toute cette sandstone ici je trouve ça plus sympa donc une des choses qu'on va faire aujourd'hui je pense c'est redécorer cet endroit parce qu'on a maintenant une sorte de frise de hiéroglyph donc je pense qu'on va tout faire une frise en fait en hiéroglyph et sinon rien d'autre à changer ici je crois non rien du tout alors on va monter là vous faites cette super pioche celle-ci donc niveau 44 efficiency 4 handbreaking 3 fortune 3 si j'avais eu efficiency 5 ça aurait été la meilleure pioche qu'on puisse obtenir mais c'est déjà assez énorme la nuit va bientôt tomber alors il y a eu pas mal de changements par ici alors déjà cette chose là il s'agit d'un KFC ils font du bruit donc je vais m'écarte un petit peu en fait c'est plutôt simple les poules pondent, les oeufs tombent, je les récupère génial c'est de la haute technologie plus sérieusement en fait c'était juste pour revoir si les poulets pouvaient ou non s'échapper et en fait ils peuvent pas ils restent bien là dedans donc voilà ça fait une bonne ferme à oeufs et donc je récupère les oeufs qui tombent et au lieu d'élever les poulets dans les enclos oh ce lag je vais expliquer ce lag dans quelques instants donc une fois que j'ai pas mal d'oeufs je les jette ici donc ça me fait du poulet j'attends qu'ils grandissent et puis je tue tous les poulets comme ça ça m'évite d'avoir à gaspiller du blé donc j'ai toujours un peu de moutons et de... euh de vaches et de cochons qu'est-ce qu'ils font là ? c'est presque dégueu bref concernant ce lag que vous avez vu j'ai remarqué ça depuis une semaine à chaque fois que je passe dans les environs par ici je lagme quelque chose d'assez incroyable donc on va essayer de le refaire c'est assez systématique normalement donc ça devrait se produire éventuellement voilà je comprends simplement pas ce qui se passe et c'est très très embêtant euh mais bon euh... nouvelle fonctionnalité pardon de notre euh... euh... c'est quoi ça ? c'est une... une ferme à canne à sucre euh... sous... sous l'eau il y a de... de la glace ce qui fait que... je vais vous montrer tout de suite quand un objet est dans l'eau sur de la glace il va beaucoup plus vite regardez bien mon pain il va super vite donc pareil au dessus et donc quand je récolte je récupère tous les cannes à sucre très rapidement voilà parce que avant c'était un petit peu long je trouvais pour que tous les... tous les morceaux tombent donc pareil en haut et pour faire ça donc j'ai simplement eu à ouvrir euh... le toit en verre qu'on voit au dessus mettre de l'eau attendre que ça fonde et recommencer pour les taches du haut et ensuite bah faire gaffe à l'éclairage pour pas faire euh... fondre cette glace et j'ai fait pareil ici donc euh... sous l'eau là il y a de la glace bah c'est assez impressionnant la vitesse euh... qu'atteignent les objets hop j'aurai replanter ça plus tard et donc c'est tout ce qu'il y a de nouveau au niveau culture et euh... bientôt je referai une grande culture à... à pastèque et... et... citrouille on va les dormir vite fait euh... je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'utilise plus le pack de textures euh... facefull simplement parce que j'avais pas envie d'attendre euh... que MCpatcher et... et le pack sortent pour la 1.2.4 pour avoir les nouveaux blocs donc voilà et puis de toute façon le pack défaut est très bien euh... je me suis rendu compte que j'ai raconté des bêtises l'autre jour en disant qu'il y avait 16 de CD dans le jeu en fait il y en a 10 et j'ai les 10 donc euh... voilà tout ce qu'il y a à dire euh... on va passer à cette chose ici il s'agit simplement d'un tunnel qui passe donc sous le... sous la glace ici et qui va jusque le... oh... ce lag je sais pas à quoi ça peut être du... je pense que c'est du aux animaux mais pourtant j'en ai pas énormément et avant ça me faisait pas ça donc c'est très très ennuyeux euh... donc voilà ce tunnel mène de l'autre côté de... de l'étang qu'il y a en face de chez moi donc directement à la tour à mobs ce qui m'évite de faire tout le tour et puis je pourrais euh... je pourrais mettre une station de minecart pour aller encore plus vite donc voilà c'est assez stylé euh... alors vous savez que j'avais trouvé un... un donjon de squelette là-bas et bien... j'en ai trouvé un autre et je vais vous montrer où et je pense que c'est justement ce nouveau que je vais exploiter attention le lag va arriver bientôt et voilà c'est incroyable je... je comprends pas du tout à quoi c'est dû alors il faut que je retrouve l'entrée par ici ouais il me semble que c'est ça euh... oui donc j'ai trouvé en explorant une grotte juste à côté de chez moi ce qui a permis d'augmenter encore plus l'efficacité de la tour à mobs donc ce qui est très très cool voilà ce donjon donc j'ai commencé à le préparer et puis on verra un jour on le... on le rendra fonctionnel voilà donc vous voyez c'est bien des squelettes un petit enchantement pour la route nul tant que j'y suis une autre nouveauté de la 1.2.4 on peut faire 3 différentes... 4 couleurs de planches différentes en fonction du bois donc le bois noir donne des couleurs sombres le bois normal donne des planches normales et le bois de boulot donne des planches très claires c'est pratique pour les constructions mais du coup comme c'est le boulot qui est le plus facile à récolter c'est aussi le plus moche je trouve donc vous voyez ça donne ce genre de... de planches je trouve ça pas... pas super mais bon au moins pour l'architecture ça peut être... ça peut être sympa alors que va-t-on faire ici ? que je réfléchisse un peu je voudrais voir déjà à quoi ressemblent les nouveaux blocs quand ils sont tournés vers le bas en espérant qu'il n'y ait aucun fil qui passe en haut enfin pas de redstone je veux dire ok ils sont lisses donc je vais mettre ça en haut mince je vais devoir casser casser des trucs de redstone bon c'est pas grave j'irai rebrancher plus tard voilà c'est assez bien qu'ils aient ajouté ces nouveaux blocs parce que avoir une texture craquelée comme ça pour le plafond je trouve ça plutôt moche donc maintenant c'est beaucoup plus lisse et plus joli je pense qu'il y a moyen de faire des... une sorte de pyramide avec ouais c'est beaucoup mieux on va les rebrancher si je retrouve comment on monte comme ça pourquoi j'ai fait un détour ? pourquoi j'ai pas simplement fait ça ? il peut y avoir une raison ça c'était un bug donc là tout monte et là... un de trop du coup comment je fais ? ils sont malins comme ça peut-être ça va rajouter un hop on va les voir parfait et idem de l'autre côté donc répéteur redstone 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 hop lumière on vérifie que ça marche toujours oui c'est parfait alors ensuite qu'est-ce que je pourrais faire ? je pense que... j'ai pas de lumière au plafond ça me parait sombre non en fait pas euh... je pense que... donc sur les murs hum hum... essayons de faire ces nouveaux nouveaux trucs les hiéroglyphes comme ça hop on va voir si on les mixe avec euh... la sandstone palis hum... je sais pas si ça ressort trop j'ai pas... j'ai pas l'impression que ça ressorte vraiment on va mettre de la... lisse pour voir je vais faire super gaffe avec cette pioche parce qu'elle casse tout euh... instantanément presque ouais efficiency 4 c'est pour ça hum... je suis pas convaincu il y a... il y a plus le look assez texturé qu'avait la sandstone j'ai pas envie de mettre 3 sortes différentes je sais pas... si je mets de la sandstone ici par exemple on va voir ah c'est pas mal ah ouais j'aime bien ok bah je vais faire ça un peu partout alors hop je crois que c'est une des premières fois de... la saison 4 enfin que... une des premières fois de la nouvelle saison 4 donc depuis que j'ai repris que je construis un truc en direct même si celle-là c'est pas... c'est pas vraiment construire c'est plutôt... retoucher euh... je sais plus comment c'est... ouais c'est bon tac... oups loupé on voit pas vraiment la différence dans l'inventaire il faut faire assez attention 10 ouais c'est pas mal je vais peut-être rajouter ici et là voilà et il me suffit de faire euh... quelques demi... euh... je veux dire euh... un truc comme ça hiéroglyphes voilà ah c'est pas mal ça manque toujours un peu de lumière par ici j'ai pas envie de mettre de la glowstone euh... peut-être si j'en mets là est-ce que j'ai quelque chose au-dessus ? non hum hum on va aller chercher ça si il m'en reste du moins euh... ouais il m'en reste heureusement euh... je vais mettre ce bloc ici ici sandstone ça va là alors je sais pas si je mets la glowstone directement là ou si je mets glowstone puis vert on va voir avec le vert on va voir avec le vert ça éclaire pas des masses hein ah j'ai oublié... mince ! j'ai oublié de mettre euh... du truc euh... je sais plus ce que je dis et en fait je vais peut-être mettre des hiéroglyphes pour la porte j'ai oublié de mettre des hiéroglyphes pour la porte j'ai oublié de mettre des hiéroglyphes pour la porte et ça en haut hop ouais c'est très cool et voilà on a redesigné la... salle d'enchantement euh... vite fait je vais voir euh... avec un bois plus clair pour le sol ce que ça peut donner en l'occurrence du bois de boulot je suis pas sûr du rendu euh... non c'est moche c'était mieux avant il y avait plus de contraste avec euh... avec la sandstone donc on va remettre ça voilà et voilà ah par contre on voit ici sur le côté les livres c'est pas terrible bof c'est pas trop gênant voilà j'espère que cet épisode vous aura plu euh... n'hésitez pas à laisser un commentaire euh... dites moi si c'est moche hein ce que j'ai fait parce que c'est assez probable euh... n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube euh... et tant que j'y pense euh... on me demande assez souvent euh... donc de mettre la map en téléchargement elle l'est déjà il suffit d'aller sur mon site euh... donc j'ai mis le lien dans la description de la vidéo euh... et donc vous pourrez télécharger la map je la mets à jour environ tous les mois donc euh... bah vous verrez bien de toute façon la date qui est écrite et d'ici le prochain épisode je vous souhaite un bon week-end et à plus !